Quand on parle de papiers administratifs, on fait référence à l'extrait de naissance, à la pièce d'identité nationale, au casier judiciaire, au certificat de nationalité, etc. On se rend compte que la population rencontre d'énormes difficultés pour accéder à ces documents administratifs. Il y a eu beaucoup de choses, de valeurs morales et civiles qui ont été détruites. Pourquoi ? Parce que souvent on a pris des gens qui n'étaient pas à la hauteur des tâches qu'on leur a confiées. Et que par rapport à ça, le civisme n'existe plus. L'administration est au service de la population. S'il y a une administration, c'est parce qu'il y a des populations. Donc chacun doit avoir dans son fond intérieur le civisme qui doit guider tout Sénégalais, conscient du devoir qu'il doit jouer dans le secteur où il se trouve. Les problèmes de papiers ici à Giganso, c'est très fréquent même. Comme moi, pendant deux ans, je me tremble avec ces papiers. Je suis tellement fatigué parce que je n'ai pas assez de moyens pour cela. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir pour cela. Je demande aux autorités de nous aider. Parce que d'une part, ce n'est pas de notre faute. L'organisation du Forum national de l'administration tenue les 9 et 10 avril dernier. Pourra-t-il changer les vieilles méthodes ? Le président Macky Sall a bien fait d'organiser ce séminaire-là. Qui, en tout cas, je crois quand même, va prendre toutes les dimensions possibles. qui pourraient faciliter les habitants des régions-là de rester chez eux et avoir les papiers dont ils ont besoin. Donc, c'est fait normal. Je crois que le séminaire est arrivé à son heure. Je voudrais quand même que les autorités mettent l'accent là-dessus pour que ces lenteurs-là disparaissent à jamais. L'heure de la révolution semble sonner pour l'administration sénégalaise avec cette grande rencontre qui a jeté les bases d'une nouvelle ère dans la gestion administrative.